Musique On est à Messines et Ventoux, on est en plein mois de janvier. Non, 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 nous sommes bien le 7 avril. Il ne pleut pas, mais il y a du vent et ça caille vraiment. On est très content de vous retrouver vraiment à l'occasion de ces bels événements. C'est la seule étape comptante pour le calendrier Coupe d'Europe de BMX. Et ça se passe donc dans notre département, à Messines et Ventoux, à quelques kilomètres de Dijon. Alors, on est allé pendant ces 48 heures, ces deux jours, dans les paddocks. On est allé rencontrer les organisateurs, les gens qui font vivre cet événement. Vous verrez de nombreux reportages, de très très belles images des compétitions de BMX. Vous allez voir que c'est très spectaculaire. On a eu la chance d'avoir, sous l'attente du Conseil Général, un double champion olympique. Il est laiton, il était présent ce week-end. C'est dire si le plateau est très très élevé. On a eu également un très beau plateau au niveau France. Nous aurons d'ailleurs, je l'espère tout à l'heure, dans le courant de notre émission, un garçon qui s'appelle Quentin Caleron, qui est donc au club de Saint-Etienne, qui est présent également, qui a participé aux Jeux Olympiques de Londres. Il sera, si tout va bien, je croise les doigts avec nous. Bref, on va vivre une belle émission au cœur de cet événement à Messines et Ventoux, Coupe d'Europe de BMX, avec des invités dans un instant, les organisateurs, le team Côte d'Or, de quoi s'agit-il ? C'est quatre garçons et filles qui font vivre le département et qui font d'excellents résultats. Surtout une jeune fille qui s'appelle Sandy, qui devrait être avec nous également dans quelques minutes. Parce que derrière, vous avez vu, ça vit, ça bouge. Nous en sommes au huitième de finale et on connaîtra donc d'ici une heure le grand gagnant de cette deuxième manche aujourd'hui dimanche. On va aller faire un tour au niveau du stand du Conseil Général, en plein cœur de Messines. Vous avez vu derrière nous, il y a le stand, là je crois que ce sont des Hollandais, il y avait des Anglais également pas loin. Nous sommes juste en face également d'une petite délégation germanique bien sympathique, nos camarades allemands qui sont là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, ils sont peut-être en train de s'entraîner ou s'échauffer, voilà, avec les vélos. Et nous sommes dans des conditions du direct, vous nous regardez peut-être sur Côte d'Or.fr. Et histoire de s'immerger dans ce bel événement, je vous propose un extrait d'un reportage que nous avons réalisé hier justement dans les paddocks. Voici donc ce qu'on appelle la prégrille et le départ d'une course en ligne avec à chaque fois huit pilotes de BMX. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire. On en reparle dans un instant, regardez. Alors nous sommes dans les prégrilles, alors c'est un endroit stratégique de l'épreuve. C'est ici qu'on prépare la formation de toutes les courses. Alors il y a différents couloirs qui sont installés et en général on a 20 courses d'avance qui sont prêtes, prêtes à être envoyées avant de monter en grille de départ. Et si on n'a pas 20 restes de près, on ne donne pas le départ, de telle manière à ce qu'il y ait un rythme à la course. C'est-à-dire que la course est à peine finie, qu'il y en a déjà une autre qui est partie. Il y a déjà, regardez, comme vous allez pouvoir le constater sur la grille de départ, il y a une race qui part et puis derrière il y a déjà deux restes de près à être engagées. Alors moi ce qui m'étonne vraiment, j'ai découvert en préparant un peu tout ça tout ce week-end à Messigny, c'est qu'il y a déjà plein de catégories d'âge. Il y a des filles, il y a des gars, il y a des juniors, il y a des élites. C'est impressionnant et il y a tous les âges aussi parce qu'il y a des gens là, des pilotes et riders qui ont plus de 40 ans. Oui, alors ici pour l'instant nous sommes dans l'après-gris et ce sont les catégories cruisards. Et là on a les catégories d'âge effectivement qui vont jusqu'à 40 ans et plus, ce qu'on appellerait des vétérans si vous voulez dans d'autres sports. Lorsqu'on est dans une course internationale, il est obligatoire aux concurrents d'avoir soit le maillot français, soit sur l'épaule le drapeau de son pays. Donc là c'est du BMX, comment on dit clairement, c'est de la course en ligne en fait, c'est ça ? Ici par contre, ici c'est de la race. C'est de la race. C'est de la course, c'est de la race. Donc on va voir un départ alors. Alors on va voir un départ. Mais ça regardez, donc là c'est un départ à combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8. Mais là on a dû assurer au niveau des états et des sécurités, éventuellement pour ne pas au moment où il y a un incident qui se passe, que les doigts ou les pieds des concurrents ne se fassent coincer dans la grille de départ. Ah ouais, il faut penser à tout voyons. Il y a eu un règlement qui était établi pour se faire. Au départ du BMX, tout se faisait à la main, on lâchait tout à la main. Alors que maintenant tout est pneumatique, vous voyez ? Bon c'est spectaculaire le départ parce qu'on sait qu'il y a un virage quand même serré à 100 mètres plus loin. On sait que tout le monde ne le passera pas dans ces conditions-là. Non, non, c'est impressionnant quand même d'être juste à côté là. Comment ils se préparent, à votre avis mentalement, qu'est-ce qu'ils ressentent à ce moment-là ? Là ils sont tout debout sur les pédales là ? Oui, voilà, ils sont en plein de concentration là. Déjà lorsque vous avez la deuxième ligne avant le départ, la première ligne avant ceux qui vont prendre le départ, regardez, ils regardent un petit peu comment ça se passe au vent, mais ils sont déjà tous en concentration là. On le retire en brest, les deux, à la troisième place, à la quatrième position de la clinique. La série du BMX vient de s'extraire vers la grille de départ. Alors, reportage dans les coulisses, il y en aura d'autres. On est allé faire un tour dans les stands également, dans le village, on peut appeler ça le village, dans les paddocks, accès libre bien évidemment, accès libre pour les nombreux spectateurs. Je crois qu'hier samedi, d'ailleurs on va demander au président dans quelques secondes, on chiffre à peu près 2500 spectateurs, beaucoup de monde également aujourd'hui. Il m'a adhéré, des conditions pas faciles, faciles, et Catherine Louis, qui est une régulière des émissions du Conseil Général, me disait, c'est pas bien de dire qu'il fait froid à Messigny. Il fait un peu frisqué, mais sans plus alors. Ça va Catherine ? Très bien, très bien. On est presque chez vous, canton juste à côté, Val-Suzon. Tout à fait. C'est canton de Fontaine, on rappelle, mais vous n'êtes pas très loin. Commission, on le rappelle aussi pour peu de gens qui ne vous connaissent pas encore, Commission Sport Jeunesse, donc ça englobe tellement de choses, tellement de valeurs. Ici, vous êtes chez vous, parce que le BMX, vous venez d'ailleurs d'assister, je crois, au huitième de finale. Tout à fait. Alors, impression, Catherine ? Très belle impression, c'est très impressionnant. Très, très impressionnant, un sport qui donne des sensations. Et j'ai vu des jeunes qui se donnent à fond. Et c'est vrai que c'est très, très beau à voir. Et on a de bons clubs dans le département. De bons clubs. On a quatre clubs. Tout à fait, et notamment Messigny et Ventoux. Donc, il faut le souligner, parce que ça, c'est important. Donc, Messigny et Ventoux, un village, un banlieue de Dijon, qui peut effectivement rassembler des jeunes, non seulement de Côte d'Or, mais des jeunes, effectivement, de Dijon et de sa grande agglomération. Et le Conseil général a d'ailleurs bien contribué financièrement à aménager cette piste qui est aujourd'hui reconnue de renommée internationale. Exactement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les championnats d'Europe sont organisés aujourd'hui et hier sur cette piste. Circuit homologué. Président, on va vous donner le micro. On va se le passer. Jean-Marc Bonhomme, président du club de Messigny et Ventoux, avant d'accueillir l'une des filles qui courait chez elle et qui court encore, puisque j'espère, d'ailleurs, je n'ai pas vu le résultat. Sandy, oui, ça s'est bien passé ou pas ? Oui, ça s'est bien passé. Elle va nous le confirmer. Sandy, vous connaissez bien, qui a terminé, malheureusement, qui a chuté hier lors de la finale. Mais ça donne déjà le niveau de cette jeune fille qui a beau palmarès. Le club de Messigny, qui peut se targuer d'avoir, comme l'a dit Catherine, un circuit qui est homologué, qui a une belle réputation, qui est le seul circuit français à accueillir une épreuve de Coupe d'Europe cette année. Oui, on a une seule manche européenne organisée en France. Alors Sandy va s'installer. Cette année, et on a eu la chance d'être choisi par la Fédération française de cyclisme pour représenter la France à ce niveau-là. Concrètement, gageurs, paris ambitieux. Vous avez déjà reçu des belles épreuves comptant des Coupes de France, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'une Coupe d'Europe, c'est encore le niveau au-dessus. Il y a 20 nations, il y a plusieurs centaines de participants, de coureurs. Il y a le gratin. On a 1550 inscrits sur la ligne de départ, dont on a eu une chance inouïe d'avoir le double champion olympique masculin sur les plateaux. Le double champion olympique, que vous verrez d'ailleurs en interview dans le courant de cette émission, qui est venu hier sur le stand du Conseil général. C'est un plateau exceptionnel, presque inattendu, vous le disiez, parce que c'est la première étape de Coupe d'Europe. Il faut marquer des points d'entrée et marquer les esprits aussi. Oui, on a la chance, en étant la première épreuve, que tout le monde vient sur la première épreuve pour se jauger par rapport aux autres. Et franchement, on a eu énormément de chance. On a les deux champions d'Europe, garçons et filles. On a le champion olympique. On a des médaillés aux Mondiaux, avec Moana Mokai, qui a fait 3e aux derniers Mondiaux à Birmingham, en Angleterre. Donc, ça se passe très bien de ce côté-là pour nous. Et Vaillou également, vous l'avez dit, qui repassera, j'espère, nous voir tout à l'heure. Championne d'Europe en titre et qui fait 3e aux championnats du monde à Birmingham. Voilà, donc content pour l'instant de l'organisation ? C'est vrai que c'est beaucoup de soucis, il faut s'occuper de tout, il faut gérer tout, il faut anticiper tout. Si les gens sont contents, on trouve que l'organisation est bien, ça veut dire que nous, on a réussi à régler tous les problèmes avant qu'on les voit. Donc, pour nous, c'est la plus grande satisfaction. Jean-Marc, un petit mot sur Sandy qui nous a rejoint, qui a encore essoufflé, parce qu'elle vient de terminer, je crois que c'était les 8e, c'est ça ? Sa deuxième manche qualificative. Ah d'accord, ça s'est visiblement pas trop mal passé. Un petit mot sur cette jeune fille, vous la suivez évidemment, c'est l'enfant du pays. Je la suis depuis très longtemps, puisque j'ai été un de ses premiers entraîneurs, parce que j'étais entraîneur à la base aussi dans le club. Elle a suivi son frère, en fait, qui lui est allé jusqu'en sport-études à Saint-Etienne, puisqu'on n'avait pas encore la structure en Côte d'Or. Et là, Sandy a pris l'Arleigh, mais franchement, elle l'a bien repris. On est vraiment fiers d'elle. Hier, elle n'a pas eu de chance. Peut-être un peu trop gourmande. On va lui demander de résumer sa course. Elle voyait la 3e place juste à côté. Pourtant, elle sait que la dernière ligne droite, elle est piégeuse. Mais ça va le faire aujourd'hui. Alors, on va donner la parole justement à Sandy Thibault, qui fait partie du team Côte d'Or. Alors, on a voulu que justement le stand du team soit juste à côté d'une autre, parce qu'il y a vraiment une interaction, il y a vraiment une complicité avec le département qui aide et donc au bon déroulement de votre saison. Parce qu'on sait que c'est des frais, on sait que c'est des ambitions également beaucoup. Vous faites partie de la DN2, donc c'est l'équivalent de la Ligue 2 au foot, c'est-à-dire c'est l'antichambre de la division 1. Il faut figurer parmi les 3 meilleurs clubs de DN2 pour espérer arriver parmi l'élite. Vous êtes, je crois, pas si loin que ça. Oui. Vous êtes 6e, bon voilà, il va falloir encore un petit peu carburé, mais vous êtes en tout cas dans les temps. Sandy, quand on court à domicile, il y a une pression supplémentaire ? Oui, parce qu'on a, si on se loupe, on a toujours peur de décevoir tous ceux qui sont venus nous voir. Donc, mais bon, on a un avantage, c'est de connaître la piste. Alors, quel âge tu as, Sandy ? 16 ans. 16 ans. Tu as réussi quand même pour une première manche, démarrage de Coupe d'Europe, à te hausser en finale parmi les 8 meilleurs, sachant quand même qu'il y a des Hollandaises, il y a des Belges, il y a des Anglaises. Tu as réussi donc, il y a des Françaises évidemment qui vont partie des meilleurs du monde. Tu arrives à te hausser en finale. Est-ce que déjà ça, c'était une satisfaction ? Bah oui, c'était mon objectif et j'ai réussi à aller en finale, donc je suis assez contente. Mauvais départ ou pas terrible, terrible, et ce qui fait que tu as voulu Cravachy revenir sur les meilleurs et tu as fait une faute. Bah voilà, je me suis loupée dès le début, j'ai essayé de revenir à chaque fois. Et puis j'ai voulu, dernière ligne droite, te rattraper, mais je me suis loupée, je suis tombée. Alors nous qui sommes un peu néophytes, qui découvrons le BMX, je peux vous assurer que la chute était quand même très spectaculaire. D'ailleurs le public, il y a eu un peu de frissons dans le public, rassure-nous, pas de gros bobos, plus de frayeur que de voilà. Tu es reparti aujourd'hui, mais c'est vrai que je t'assure que dans le public, on a quand même eu peur, parce que tu es partie de la tête la première. Ça fait partie aussi du BMX, de ce sport qui est magnifique, mais il y a des petits bobos de temps en temps. Aujourd'hui, concrètement, c'en est où alors ? Aujourd'hui, ça va bien. J'ai fait mes deux premières manches. La première, ce n'est pas très bien passé. J'ai terminé sixième parce que je suis un peu tombée. Décidément, oui, c'est bon. Voilà, puis je me suis rattrapée en un deuxième, là, et j'espère continuer comme ça. Donc l'idée, l'objectif, ça serait la finale, ce qui serait le gérer extraordinaire, et après, peut-être le podium. Voilà, déjà, essayer de faire mieux qu'hier. Bon, super, Sandy, merci beaucoup d'être venue, parce que je sais que tu es entre deux courses, et merci d'avoir pris le temps. On va te laisser dédicacer quelques... On va redonner la parole à Catherine, parce que c'est une grande année vélo en Côte d'Or. Il y a évidemment ce bel événement. D'ailleurs, à noter que le département est le premier actionnaire, on va dire, au financeur de cet événement. Quand même, une belle subvention, mais c'est normal. Mais il y a d'autres choses qui vont se faire, d'ailleurs, dans votre commune. Effectivement. À partir du 2 juin prochain, ce sera une fête qui va être organisée par le Conseil général de la Côte d'Or pour inciter les familles à venir découvrir Messigny et Ventoux et Valsuzon le long de la RD7. Donc venir à vélo, mais tout type de vélo, voilà, et cheminer le long de cette voie qui est particulièrement connue et reconnue par les Dijonais et par, eh bien, également, les personnes qui habitent sur ce territoire. Et savoir que cette voie, la RD7, je tiens à le souligner parce que tout le monde ne le sait pas encore, est située le long de la réserve naturelle régionale qui va être classée prochainement en forêt d'exception. Puisque le site du Valsuzon est un site classé au niveau forestier. Donc c'est une grande fête du vélo qui va se dérouler dans un milieu particulièrement exceptionnel au niveau naturel. Très sympa. Et cadre pour promener son cadre avec deux roues accessoirement. Donc voilà, ça se passera. Rappelez-nous la date. Le 2 juin. Le 2 juin. À côté de vous, s'est installé Jacqui Thibault. Jacqui Thibault, c'est le papa de Sandy. C'est l'histoire de famille qui, lui, alors vous gérez-vous la DN2, la fameuse dont on a parlé tout à l'heure ? Oui, j'en suis le président. Vous êtes le président. Le club, donc, le team Côte d'Or est sixième pour l'instant, c'est ça ? Oui, il est très proche de la quatrième place. Il n'y a pas beaucoup d'écart et je pense qu'avec des résultats comme aujourd'hui, j'y crois. Oui, vous en sont dit en finale hier, peut-être aujourd'hui. Il y a un petit Nicolas qui a bien marché quand même. Donc vous avez beaucoup d'espoir, je le sens bien. Oui, oui, beaucoup d'espoir. Et puis, je pense que l'ambiance qu'il y a dans le groupe, l'envie de réussir va faire qu'ils arriveront pas au podium, mais la quatrième place, je pense qu'ils l'auront. Puis, vous avez un bon coach également à Loïc Personnier qui viendra nous rendre visite également. C'est son vélo d'ailleurs qui est sur le plateau. Loïc est venu tout à l'heure, qui a terminé, lui, sixième des finales master parce qu'il y a plein de catégories en BMI. Ils ne sont pas entrés dans le détail. Moi, j'ai découvert plein de choses, des histoires d'âge. Il y a au moins, voilà. Il y avait, je vous dis, il y avait combien ? 1 000, 1 500 participants ? 1 500, 1 500, c'est vous dire. Un petit mot quand on voit, là, c'est au papa que je m'adresse. Quand on a vu Sandino, je veux dire, encore une fois, il y avait un petit frisson dans le public qui a parcouru le public. On l'a vu shooter lourdement, heureusement, sans conséquence. Vous êtes un des organisateurs, mais surtout aussi papa avant tout. Double casquette. Qu'est-ce qu'on pense à quoi à ces moments-là ? On se dit zut. Oui, c'est vrai qu'on fait le vide. En fait, on ne pense à plus rien. On se demande même ce qui se passe. Et ça fait mal. Et ce que je peux dire aussi, c'est très dur d'être à la fois organisateur et papa de pilote. Et quand elle vous a dit, je veux faire du MMX, vous vous êtes dit, bon, pourquoi pas ? Sachant quand même qu'il y a accessoirement, potentiellement, un peu de risque aussi, de chute, de gamelle. Qu'il faut l'emmener aussi, par contre, sur toutes les étapes d'Europe. Donc là, on est à Messini, c'est bien, c'est en local. Mais quand il faut aller en Allemagne, en Angleterre, en Hollande, en Belgique, c'est moins drôle. Donc un jour, il y aura la Tchéquie. Voilà. Mais vous êtes prêts à assumer. C'est une passion. C'est de votre fille, la vôtre également. Donc voilà. Je vais essayer d'emmener les pilotes de l'ADN, notamment Nicolas. Nicolas, oui. Ça leur fera du bien. Et puis, bon, il y a des victoires en route. Donc on va réussir. Alors, en tout cas, c'est une très, très belle organisation. J'aimerais qu'on voit quelques images. On est allé filmer des images du ce qu'on appelle le Freestyle Air. Et puis une piste découverte. Vous avez peut-être pu en nous en parler, avoir donné la parole, si vous voulez bien, au président du club, Jean-Marc Bonhomme. On va voir ces images-là. La piste découverte, financée en trop d'ailleurs par le Conseil Général, concrètement, c'est venu d'où cette idée ? C'est venu un petit peu du Conseil Général, en fait, puisqu'à la mise en place du partenariat. Donc il y a eu des... Le Conseil Général nous a aidés financièrement et matériellement. Donc c'était normal que nous, derrière, on ait des contreparties. Et dans ces contreparties, il y avait l'organisation de la découverte du BMX aux personnes qui ne pratiquent pas aujourd'hui. Donc il y a le spectacle proprement dit. Mais à côté, on a mis en place trois animations. Même, on va dire, trois et demie avec le VTT. Deux animations, surtout pour les plus jeunes, pour apprendre à pratiquer le BMX et le découvrir. Donc sur deux mini-pistes. Une modulaire qui appartient au comité régional Bourgogne FFC, qui est installée un petit peu plus loin dans le village exposant. Et notre propre mini-piste pour les débutants, là derrière, où on accueille... C'est une piste qui va rester, même après l'événement, on est d'accord. Elle endure, elle existe. C'est une piste d'entraînement pour nous, pour les débutants. Là, voilà, on a l'image, oui. Voilà, on a l'image, on a... Il y a des petits bouts de choux, c'était marrant, parce qu'il y avait des gamins qui avaient 3-4 ans. Enfin, peut-être pas 3 ans, mais pas loin. Et c'est toujours impressionnant de voir des gamins sur les BMX. Voilà, puis une fois qu'ils ont commencé, après, ils n'arrêtent plus. Oui, j'imagine, j'imagine. Oui, oui, mais c'est grisant. Il y a la vitesse, il y a le challenge, le fait de partir en ligne à 8 comme ça. Ben voilà, il y a des touchettes, il y a des virages tirés. C'est vrai que c'est quand même un sport très, très fun, à comment dire. Ah oui, on se fait plaisir. Personnellement, j'ai 30 ans de BMX derrière moi. Parce que le club, en plus, on n'en a absolument pas communiqué là-dessus. Mais le club fait de ses 30 ans cette année en octobre. Donc, voilà, on a un bel âge de raison. Non, non, on se fait vraiment plaisir. Et vous faites partie des gros clubs français, on peut le dire. Parce qu'avec cette organisation-là, vous êtes en train de montrer, vous pouvez organiser des Coupes d'Europe. Et pas beaucoup de clubs peuvent se prévaloir de le faire. L'an dernier, c'était Orléans, pour la finale de la Coupe d'Europe. Cette année, c'est vous. Bravo. Moi, je dis que pour un petit club dans le village, on ne s'est pas trop mal débrouillé. Et alors, oui. Et alors, ce qui est bien, c'est que vous avez réussi. C'est vrai que c'était un peu l'inconnu de savoir si vous auriez un beau plateau, c'était sûr. Mais en plus, avoir un double champion olympique, c'était presque inespéré. Il est là, la preuve. Il était il y a quelques heures, ici même, sous la tente du Conseil Général. Il est laiton, parce qu'il se trouve que la Lettonie, depuis quelques années, ça fait partie des très grosses nations du BMX. Il s'appelle Maris Stromberg. Et vous allez le voir en interview. C'est un garçon très sympa, très, très, très abordable. Il est venu double champion olympique. Il a gagné largement hier. Aujourd'hui, c'est bien parti. C'est vrai qu'il a une facilité, ce garçon. C'est impressionnant. C'est assez impressionnant. Il a bien caché son jeu pendant toute la période des essais. Il montrait aux autres que je ne suis pas forcément à l'aise, surtout en deuxième ligne droite. Parce qu'on a un saut qui est quand même assez énorme, qui fait 11 mètres. Il est un peu bluffé, quoi, vous voulez dire. Il a énormément bluffé. Parce qu'il est arrivé, premier départ, il a posé tout le monde. Alors, il n'est pas champion olympique pour rien. La preuve, voici le Letton qui est avec nous il y a quelques heures, sous la tente du Conseil Général. C'est vraiment un beau cadeau que nous a préparé l'organisation, donc d'avoir ce beau plateau encore une fois. Et nous aurons Michel également. Michel qui est le speaker officiel depuis 30 ans. Et il nous a promis de venir également avec quelques champions. Je ne vous en dis pas plus. Restez avec nous. Voici le double champion olympique. Qu'est-ce qu'il a fait, notre Michel Lemal, qui est le speaker officiel de la Coupe d'Europe et de la plupart des disciplines, enfin en tout cas des épreuves BMX. Il nous a apporté donc le champion. Merci beaucoup Michel. Un petit mot, est-ce qu'il connaissait déjà la Bourgogne-Messigny, ce qui était déjà venu ici en France ? Alors j'ai compris visiblement qu'il est bien Messigny, mais tant mieux, ça fera plaisir aux organisateurs qui seront avec nous d'ailleurs d'ici à la fin du week-end. On va leur confirmer que le champion olympique est content de Messigny. C'est ça, c'est ce qu'il dit en gros, c'est ça ? Oui, il est content de la piste. Alors je vais poser une question. Il est habituel quand les élites professionnelles viennent. Il y a une section professionnelle, une pro-section et une section normale. Et les pros, ils prennent toujours. Ici, il n'y en a pas, c'est une particularité à Messigny, il n'y a pas de pro-section. Alors je lui ai demandé si ça lui créait une difficulté. Il m'a dit non, parce qu'il y avait les obstacles qui étaient en conséquence et que ça risquait d'être une superbe compétition. Champion olympique, donc il est sur le toit du monde. Qu'est-ce qu'il peut avoir de plus finalement quand on a une gold medal, comme on dit, une médaille d'or ? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux ? Je sais, c'est dur, mec. Les prochains Jeux Olympiques auront lieu à Rio, au Brésil. Donc ça va être son futur objectif, bien sûr. C'est double champion olympique quand même. Et son futur maintenant, c'est de se préparer pour Rio, au Brésil. Donc maintenant, dans trois ans, il y aura Rio. Il se prépare pour ça. Et après, il ne pense pas encore trop à l'avenir. C'est une petite nation, la Lettonie. 2,5 millions, je crois, habitants. Et il y a quand même une vraie passion pour le BMX. C'est l'une des plus grosses nations, en tout cas, du BMX actuel. La France est bien lotie également, mais c'est vrai que la Lettonie, depuis quelques années, ça marche. Comment l'expliquer, ça ? Mais lui, il s'est entraîné tout petit, tout petit dans son pays. Il a commencé en 1988 et progressivement, il a commencé à faire les courses à l'étranger. Et il s'est entraîné beaucoup, beaucoup à l'étranger. C'est là qu'il a pu progresser. Aux Etats-Unis, je crois. Là, maintenant, il travaille beaucoup aux Etats-Unis. Mais alors, je lui ai posé la question, qui est notre champion en France, Joris Daudet ? Qu'est-ce qu'il en pensait de Joris Daudet ? Il a dit que c'était un bon gars, un good guy. C'était un bon gars, mais un très, très… Un bon client. Un bon client pour lui, oui, voilà. Pas mal, quand même. Un double champion olympique présent ici à Messigny et Ventoux. Il est laiton et je ne suis pas sûr qu'on puisse l'avoir tout à l'heure parce qu'on va arriver aux phases finales. C'est-à-dire que là, entre les quarts de finale et demi-finale, il n'y a que 20 minutes. J'imagine qu'ils auront besoin de se concentrer, ce qui est tout à fait logique. Parce que même quand on est champion olympique, une chute est toujours possible. Il faut bien penser à la trajectoire. et on imagine qu'ils ont besoin de se concentrer. En tout cas, il est venu nous voir hier et franchement, ça nous a fait carrément plaisir. Mais il n'y a pas que lui. Vous aurez l'occasion de le voir avant la fin de cette émission tournée dans les conditions du direct alors que le temps se dégrade. Ce n'est pas bien, grave, on assure. Jackie, Thibault, vous restez avec nous. Donc le papa de Sandy qui était avec nous, pilote du team Côte d'Or. Jackie, donc président de la DN2, donc l'équivalent de la Ligue 2 en foot, c'est ça ? Exactement. Combien y a-t-il de clubs en DN2 ? 11. Combien ? 11. 11. Le team Côte d'Or est 6e, donc en milieu de classement, mais vous avez bon espoir. Et vous vouliez absolument, et vous avez bien raison, rendre hommage et faire un clin d'œil à un autre président de club. Un club et quel club ? Le meilleur club français. Qui est-il ? Adrien Moreira, président du club de Saint-Etienne. Et quand on parle de Saint-Etienne, on parle de l'indoor de Saint-Etienne. Oui, on parle aussi des verts et du foot, mais il n'y a pas que du foot, et heureusement d'ailleurs. Nous parlons principalement du BMX. Alors, on va donner la parole, donc effectivement, à l'ami Adrien, donc président du meilleur club français de BMX, tout simplement. Donc vous, vous n'avez pas de la DN2, c'est de la DN1, c'est de l'élite. Vous avez, Vénard, vous avez bien fait les choses, vous nous direz comment vous arrivez à les faire venir jusqu'à chez vous. Vous avez pratiquement ce qui se fait de mieux. Vous avez un dénommé Quentin Caléron, qui viendra peut-être nous voir tout à l'heure, qui a participé aux Jeux Olympiques de Londres. Vous avez une équipe de feu de Dieu, comme on dit, ce qui fait que vous êtes le meilleur club de France. Oui, pour le moment, on a la chance d'être le meilleur club de France, donc on était champion de France l'année dernière en division nationale. Et donc là, cette année, on a encore la première place au bout des deux Coupes de France qu'il y a eu. Bon, c'est vrai qu'on a un beau podium. On a donc Quentin, on a Manon Valentino, qui a été champion du monde plusieurs fois. Manon Valentino, qui a fait troisième hier de la finale 8. Voilà, il a fait troisième hier. On a aussi Rémi Riccardi, qui est en train de bien rouler pour le moment. Il l'a bien vite fait. On a son frère, mais lui qui roule, vu qu'il a deux nationalités, donc lui roule pour l'Italie et qui a fait un bon résultat aussi hier puisqu'il est en quarte finale. Et on a encore beaucoup de jeunes qui sont derrière, qui arrivent avec des bons résultats. Et alors si vous êtes là, c'est que, Jacques, il pourra le confirmer, mais je veux dire, si vous êtes là, c'est qu'il y a vraiment une belle communion entre le club de Messigny, le département de la Côte d'Or et donc Saint-Etienne puisque vous êtes venu très en amont de l'événement pour donner un coup de main à l'organisation. Et quand on parle d'une organisation comme une Coupe d'Europe, c'est 2500 personnes par jour, c'est donc 1500 engagés, c'est des 20 nationalités, c'est une très grosse organisation. Vous êtes venu apporter votre savoir-faire, votre expertise de l'événement. On va voir d'ailleurs quelques images justement de l'organisation qu'on a tournée hier. Oui, voilà, je suis venu là, donc je suis arrivé mardi pour lui donner, je lui avais promis de venir parce qu'il vient aussi nous donner un coup de main sur l'Indoor donc il prend aussi des temps sur ses vacances pour venir nous donner un coup de main donc je pensais que c'était tout à fait normal de faire la... Alors l'Indoor, c'est l'un des plus gros événements Indoor BMX en Europe. Voilà, c'est le plus gros événement en Indoor donc qui se passe en Europe. Donc on va attaquer la 18e année donc au mois de décembre. ça tire, on va dire, jusqu'à entre 1 600 et 1 800 pilotes. C'est une très grosse organisation bien entendu puisque c'est dans un site qui est complètement fermé donc c'est le Parc Expo. On prend tout le Parc Expo de Saint-Etienne. On prend les trois halls et je sais que Jackie a envie de se lancer dans l'aventure, on va dire. Alors ça, c'est un scoop qu'il va révéler là maintenant pendant cette émission. Oui, voilà, je vais lui laisser le micro pour qu'il balance du même. Le phénomène Indoor fasse des petits puisque Jackie, vous avez un pari fou parce que quand on parle d'organisation en Indoor on imagine que ça implique beaucoup d'organisation et beaucoup de préparatifs. Vous aimeriez organiser un Indoor je crois ? Un pari fou mais à croire que c'était préparé parce que depuis déjà de nombreuses années je participe au montage de l'Indoor de Saint-Etienne. Et donc ça vous a donné des envies alors ? En fait, je me suis dit après un tel événement pourquoi pas pourquoi pas un Indoor et d'en parler avec Jean-Marc Bonhomme d'en avoir parlé à la mairie de Dijon d'en avoir parlé au conseil général d'en avoir parlé aux fournisseurs de sable d'en avoir parlé avec le transporteur je me suis rendu compte que c'était quelque chose de réalisable de renouer d'ambitieux mais réalisable. Voilà. Et ça serait où ? Donc au palais des congrès à Dijon il n'y a que là que ça pourrait se faire. Au palais des congrès et ça va véritablement se faire mais quand ? Si ça doit se faire parce qu'il y a encore des interrogations j'imagine sur le budget et sur plein de choses. La FED nous a proposé une date On peut la donner ou pas ? On peut la donner Alors allez-y Mars 2015 Dans deux ans vous vous engagez devant témoins maintenant et devant dizaines de spectateurs donc organiser un indoor il y a des gens qui disent mais t'es fou t'es fou mais non mais donc dans deux ans on est d'accord il y aura un indoor BMX à Dijon Adrien va m'aider à monter le dossier on va le présenter Bon non mais c'est un pari fou et franchement ça serait génial pour la région Il y a déjà eu pardon ? Il y a déjà eu des indoors sur Dijon En BMX ? En BMX oui il y en a eu deux qui ont été il y a 19 ans et 21 je crois 5 il y en a eu même Il y en a eu 5 on nous dit il y a eu 5 indoors à Dijon J'avais participé à deux indoors à Dijon Oui il doit y avoir c'était avant nous déjà donc avant que moi je fasse le premier indoor donc ça va être le 17ème il doit y avoir je pense 19 ans Ah oui c'était même au tout démarrage du BMX en France on va dire enfin ou presque à peu près parce que c'est dans les années 80 je crois qu'il est arrivé en France Merci messieurs en tout cas merci d'être venus et bravo pour l'organisation bravo pour ce que vous faites vous au niveau de Saint-Etienne et bravo pour le club et si vous avez l'occasion de nous faire venir Quentin il est le bienvenu je sais qu'on l'a déjà eu hier en interview Messi peut venir en direct pour nous raconter sa course d'hier où il a terminé 2ème derrière le fameux laiton mais enfin bon c'est vrai qu'il était attendu aussi j'espère qu'aujourd'hui ça se passe bien je ne sais pas ça en est où la Quentin et les autres du team Saint-Etienne Pour le moment tout le monde est encore en course puisqu'on en est au manche de qualification donc là on verra la suite mais je pense que ça va aller loin Juste un petit mot quand même sur l'organisation d'une saison en BMX comme un club comme le vôtre en termes de déplacement de logistique de budget on ramène tout ça à l'argent mais bon c'est comme ça c'est le nerf de la guerre mais c'est quand même lourd non ? Oui c'est très lourd c'est vrai qu'il faut aller chercher des partenaires en plus c'est très dur à cette période là puisqu'avec l'histoire de crise il paraît il paraît oui mais je peux vous dire que c'est vrai c'est très dur d'aller chercher du financement mais bon on y arrive encore on a une bonne équipe la ville nous aide beaucoup le conseil général aussi de notre côté ils sont là aussi avec nous on a beaucoup d'instances qui nous suivent donc c'est très bien bon vous nous laissez Sandy Thibault quelques années encore parce qu'il regarde il orne en même temps il dit tiens Sandy elle va bien Jackie vous faites en sorte qu'elle reste ici on est bien d'accord elle restera là nous avons créé cette DN pour garder nos pilotes et je serais très embêté de voir même que ce soit Sandy ou un autre pilote aller chercher une DN quelque part bon bah voilà le message est passé alors je vous laisse vous débrouiller entre vous alors en tout cas merci beaucoup vraiment et merci de nous avoir fait vivre ce superbe week-end ici à Messigny et Ventoux tiens puisqu'on parle justement de la logistique de l'installation ils sont super importants il y a une cellule médicale là on a découvert quand on rentre à l'intérieur de ces cellules médicales ils sont vraiment ils sont à la pointe vraiment de la technologie et ils peuvent parer à toute éventualité et bobos et blessures sérieuses je crois que je touche du bois a priori ce week-end ça s'est plutôt bien passé Jackie il n'y a pas eu trop de... non non on est bien d'accord je vous propose un reportage qui a été réalisé donc il y a quelques heures ici même donc la cellule médicale mobile l'antenne médicale mobile regardez coulisse donc ici en plein coeur de Messigny et Ventoux à l'occasion de ce week-end de Coupe d'Europe de BMX regardez ah oui là effectivement c'est du matériel de pointe là c'est quoi c'est pour faire une écho scanner et tout voilà exactement ah oui quand même exactement vous voyez mais ça disons que ce n'est pas sur toutes les compétitions je dois dire qu'ici le club de Messigny et Ventoux a voulu absolument assurer toute la sécurité et il a commandé ça parce que ça se paye évidemment donc je suis technicien en radiologie dans ce centre médical mobile d'accord et donc capable de finalement d'anticiper alors ce centre médicale mobile c'est pour apporter le diagnostic sur la manifestation sportive au lieu de partir à l'hôpital pour faire une radio ou une échographie on apporte le diagnostic tout de suite ici avec donc un appareil d'échographie et un service de radiologie qui se trouve au fond qui répond aux normes des hôpitaux aux normes de l'ASN l'autorité de sûreté nucléaire c'est tout plombé il y a 4 tonnes de plomb pour pouvoir faire des radios bon j'imagine sur le plan traumatologique comme on dit c'est un sport quand même quand il y a chute ça peut faire très mal il y a souvent on se casse principalement on peut se blesser surtout les avant-bras le BMX oui c'est les poignets c'est les épaules clavicules donc on a l'expérience un peu de ce BMX c'est vrai qu'il y a beaucoup de chutes il y a de la casse ce centre médical mobile peut servir pour d'autres événements ça peut être le motocross nous on a déjà ça fait déjà la deuxième année on suit tout le championnat du monde de motocross si on peut voir quelques radios à la rigueur montrez-nous comment ça voilà mais c'est bien que la seule étape française se soit dotée de tels moyens parce que là vraiment vous pouvez anticiper et prévoir toute situation même compliqué si vraiment il y a un gros traumatisme ou quoi et imaginons un pilote vient il s'est blessé par exemple il s'est blessé voilà vous arrivez à diagnostiquer que c'est pas très très grave il peut repartir vous devez lui faire un avis médical pour repartir ou comment ça se passe je suis radiologue après ça reste en train avec le médecin qui est sur le site mais on vous donne un avis quand même on dit voilà il n'y a pas de fracture il peut repartir avec son accord et il repart d'accord mais vous ne bandez pas vous ne plâtrez pas ici on pourrait on a les plâtre on a les résines ah c'est ce qu'il faut alors après il faut que le médecin de l'organisation soit capable ou ait le temps aussi de plâtrer comme ça ça évite à la personne s'il a une fracture diagnostiquée dans le camion de partir à l'hôpital pour se faire plâtre d'accord ça ne sert à rien et bien super merci pour cette petite visite express vraiment on apprend plein de trucs moi j'adore à tout de suite voilà on vient de voir l'antenne médicale mobile plus trois ambulances ils ont vu les choses en grand mais bon c'est pas forcément obligatoirement dans le cahier des charges mais c'est vrai que Messini a mis les petits plats dans les grands pour permettre que l'organisation se fasse au mieux et c'est vraiment une organisation tip top avec beaucoup beaucoup de monde une météo pas extraordinaire mais enfin on s'en contentera et en plus la bonne nouvelle c'est que les élèves en tout cas ou les potes de Loïc Personnier ne se sont pas blessés on va dire les jeunes du team Côte d'Or Loïc tu peux me confirmer Sandy a fait une grosse gamelle hier on a eu peur on en a déjà parlé toi aussi j'imagine en tant que coach on se fait un petit peu de frayeur quand même ouais ouais on stresse beaucoup on se fait quelques petites frayeurs mais ça va elle est très très solide elle en a pris des plus belles que ça bon bah à côté également il y a Nicolas un petit mot sur Nicolas Labonne qu'est-ce qu'on peut dire sur ce garçon qui lui n'est pas tombé je crois pas non Nicolas n'est pas tombé il fait une très belle prestation hier en faisant une finale déjà en junior men et il termine sixième de sa finale donc là on a pratiquement au complet on peut rajouter Mathieu qui doit être en train de courir ou qui a couru il n'y a pas très très longtemps il y a quelques minutes donc là on a on a une belle équipe une belle brochette avec toi Loïc qui cours également t'as la double casquette de coureur et coach ça doit pas être simple simple à gérer pas évident aujourd'hui c'était un peu plus facile parce que j'avais ma course ce matin et puis du coup elle s'est terminée avant que les jeunes commencent et du coup pour ma part je vais en finale également je fais sixième en finale comme Nicolas hier en finale master en finale master voilà on va pas rentrer dans le détail parce qu'il y a tellement de catégories encore une fois mais bravo bravo déjà la finale et puis finale donc pour Sandy finale pour Nicolas pour l'instant c'est presque carton plein bravo les points là vous marquez des points on marque des points oui 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 chacun d'entre eux marque des points pour leur catégorie et ça les fait remonter au classement alors concrètement Loïc si je comprends bien le team Côte d'Or tu prends les meilleurs éléments des quatre clubs donc Messigny Beaune Dijon Solon c'est ça on est d'accord tu prends les meilleurs ceux que tu sens bien en disant voilà je peux vous faire progresser je pense qu'il peut y avoir une belle alchimie entre nous tous c'est ça ? alors c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait au niveau de l'ADN de la division nationale Côte d'Or c'est vraiment une équipe d'élite donc c'est que des pilotes élite élite 1 ou élite 2 mais par contre on a monté toute une structure de développement du haut niveau derrière qui permet justement de prendre les jeunes du plus petit niveau pour les emmener jusque-ment comme eux jusqu'au haut niveau et de les faire progresser tout au long de cet acheminement et marge de progression donc pour ces jeunes moins jeunes bon ils ont quoi ? ils ont 16-17 ans donc il y a encore une belle marge de progression ? encore oui l'objectif c'est de passer élite 1 pour Nicolas Sandi qui est junior 1 junior première année qui doit passer en élite bientôt aussi elle roule encore en junior au niveau européen mais elle roule déjà avec les élites dames en France on va donner la parole à Nicolas et Nicolas grâce à toi vendredi on a des images de fou c'est bien ça c'est bien toi qui avait la caméra embarquée si je dis pas de bêtises on va voir les images on a tout simplement donc c'est un truc qui se fait bien maintenant on a donc installé une caméra sur le casque de ce garçon et on a des images incroyables comme si on y était et franchement on va donner la parole à Nicolas qui peut peut-être les commenter mais c'est vrai que le circuit de Messigny en tout cas visiblement tout le monde est d'accord pour dire qu'il est technique physique et que c'est un superbe circuit Nicolas oui oui c'est une piste qui vient d'être faite en septembre et elle est bien plus technique qu'avant il y a moins de pédalage que de passage de bosse donc il faut bien s'appliquer dans les passages techniques et voilà quoi et vous avez aidé justement à l'élaboration au tracé justement vous a demandé un avis vous en tant que pilote ? non pas du tout pas du tout c'est Loïc qui a fait mais moi j'aime bien donc voilà mais c'est super impressionnant le départ on en a beaucoup parlé aussi paraît-il c'est 80% de la manche quand on part bien généralement on arrive mieux ou en tout cas bien à la fin bah oui effectivement généralement quand on a les coudes devant au start en fin de but de départ c'est plus facile pour la fin de la piste mais après il peut tout se passer dans les virages et dans les lignes droites donc c'est aléatoire le BMX pourquoi le BMX ? est-ce qu'il y avait d'autres disciplines sur lesquelles tu as hésité un moment ? est-ce que ça aurait pu être le VTT ? ça aurait pu être le skate ? ça aurait pu être autre chose ? j'en sais rien d'autres sports ? bah j'ai essayé un peu tout j'ai fait du rugby du hand tout ça mais Bicross ça m'a plus plu donc bah je suis resté au Bicross voilà et là ce week-end t'as côtoyé quand même le double champion olympique il y a du champion du monde il y a un palmarès incroyable est-ce que c'est cool quand même de recevoir ça dans sa commune ou pas dans sa région ? ah oui je pense ça fait une grande publicité déjà pour toute la Bourgogne pour la coupe d'Europe aussi et et oui ça fait plaisir de voir des aussi bons pilotes rouler sur notre piste enfin la piste où on s'entraîne le plus souvent quoi donc c'est un plus un petit mot quand même sur toi tu fais des études oui t'as pas tout arrêté pour le BMX on est bien d'accord ça serait prendre un risque on sait qu'il y a bon tu fais quoi par ailleurs ? je suis en première ES au lycée Jean-Marc Boivin à Cheville à Cheville ça va conjuguer les deux c'est pas trop compliqué ? ouais ça va ça se passe pas mal il n'y a pas de sport études encore malheureusement de BMX je sais qu'il y en a du côté de Saint-Etienne mais il n'y en a pas encore dans le coin je crois c'est un truc qui aurait pu plaire ça je pense non ? et ben ils sont pas en sport études par contre ils sont dans une structure Nicolas n'en a pas parlé mais ils sont dans un pôle espoir le pôle espoir de Bourgogne et ils ont justement avec le lycée Jean-Marc Boivin des horaires aménagés qui leur permettent de pouvoir s'entraîner et aussi étudier en même temps toute la semaine alors on va pouvoir filmer le public parce qu'il y a beaucoup de monde je veux dire pourquoi parce que déjà vous êtes là et vous allez pouvoir dédicacer on va donner juste un petit mot encore à Sandy pour savoir dans quel état d'esprit il se trouve parce que là tu vas jouer quoi c'est une quart de finale bientôt ? non je vais faire les demi demi carrément demi comment ça s'est passé juste avant là ? ben ça va bien très bien très bien demi comment tu te prépares pour la demi ? ben je vais essayer de pas trop stresser puis on verra bien bon tu vas en finale ? oui on mise tout sur toi nous pareil pour toi Nico ? je vais essayer je vais réessayer tu vas réessayer mais il n'y a pas de raison bon super team merci on vous laisse se dédicacer on va donner il y a des cadeaux également pour les enfants merci beaucoup on va accueillir Michel parce que je sais que le timing est très serré Michel je vous présente la même Michelle venez tous on va laisser la place passe devant moi Michel bonjour les filles installez-vous re bonjour Eva voilà qui est avec nous hier vous verrez l'interview également dans son intégralité sur codor.fr installez-vous voilà les filles elle en peut plus déjà je les connais ces filles là parce qu'on a ce qui se fait de mieux en France mesdames et messieurs on a les meilleures françaises c'est formidable elle a terminé 3ème elle a terminé 4ème je ne suis pas trompé sur la finale hier c'est ça je ne me suis pas trompé Michel Michel le mal alors juste avant Michel c'est le speaker officiel depuis 30 ans et grâce à lui on a visité tout l'univers tout ce qui se passe autour d'une compétition de coupe d'Europe de BMX et grâce à toi on a visité donc le pôle médical le start-up les warm-up le départ etc merci encore je vous ai amené 2 filles qui sont parmi les meilleures pas n'importe qui je vais demander Guillaume de faire très vite parce qu'elles ont eu la gentillesse de venir nous rejoindre là normalement elles sont en préparation déjà elles doivent encore faire du rouleau etc donc je vais me demander Manon alors on va donner la parole tout de suite on est à Manon alors Manon c'est quoi le rouleau parce que vous parlez de rouleau depuis tout à l'heure j'entends pas c'est quoi le rouleau pour nous qui ne sommes pas initiés le rouleau en fait c'est juste le VO de route qui est sur un homme traîneur on pédale dans le vide où il y a des fois d'un peu de sport désolé je parle pas assez fort non c'est juste de l'homme traîneur oui des fois il y a les rouleaux on se met dessus c'est assez spécial parce que vous devez toujours rester dans l'effort c'est ça ? juste après la cour généralement on récupère quelques minutes et souvent quand on a un petit peu de pause on reprend l'échauffement légèrement pour arriver assez chaud pas trop froid surtout aujourd'hui il fait très froid oui c'est vrai et ça joue d'ailleurs pour vous je sais pas sur la course sur les trajectoires sur des choses comme ça ça change quoi concrètement le froid pour vous ? c'est plus difficile de s'échauffer c'est mentalement difficile parce que c'est pas agréable mais après techniquement sur la piste tout ça trajectoire stratégiquement et tout c'est la même chose alors le circuit il est comment ce fameux circuit de Messigny avant tout alors ? il est très difficile très technique il est long mais ça va c'est en descente donc il faut être assez prudent quand même mais c'est très très bien et je suis contente qu'on ait une piste assez technique pour une fois où on peut se départager sur ce genre de choses bon qu'est-ce qui s'est passé les filles ? moi Michel m'a dit tu vas voir que les françaises vont faire quelque chose d'énorme ce week-end hier il y a une anglaise qui vous passe devant ? bon c'est pas n'importe qui non plus c'est pas fini oui parce qu'il y a encore la manche aujourd'hui mais je veux dire hier qu'est-ce qui s'est passé ? enfin troisième déjà Manon quand même on est en début de saison donc on sait pas qu'est-ce que ça va être encore en fin de saison après c'est vrai qu'elle accélère beaucoup donc c'était assez difficile et puis bon on a fait ce qu'on pouvait hier il y a beaucoup de niveaux donc ça se touche beaucoup et c'est compliqué mais moi j'étais déjà très contente et toi ? alors Eva justement Eva You mesdames et messieurs qui est quand même la tenant du titre vainqueur de la coupe d'Europe l'an dernier vice-championne du monde elle a déjà un beau palmarès toutes les deux déjà Eva alors quatrième hier c'est ça qu'est-ce qui s'est passé quatrième pourtant tu avais assuré j'ai vu moi pratiquement toutes tes manches oui oui je me sentais très bien mais c'est vrai qu'en demi je pense que j'ai voulu trop bien en finale pardon j'ai voulu trop bien faire je suis partie j'ai un peu tapé dans la grille donc ça m'a ralenti et puis bon à ce niveau de la compète on se fait pas de cadeau donc j'ai été tout de suite renfermée et j'étais dernière et j'ai réussi à remonter 4 comment ça se passe ? alors je pense que vous connaissez les barqueurs, les filles j'imagine Paul France et tout équipe de France comment ça se passe ? on se donne des petits trucs ou pas du tout ? vraiment vous êtes dans votre bulle vous parlez pas du tout ? ah non on se parle mais bon c'est vrai qu'on va pas se... même beaucoup d'accord on rigole on se donne des petites astuces sur les passages techniques mais c'est vrai qu'en course on fait pas de stratégie on va serrer elle on va faire ci on va faire là c'est chacun pour soi est-ce qu'on peut parler d'un fairplay pas spécialement entre françaises mais je veux dire en général parce qu'on a le droit des touchettes etc mais c'est plutôt un sport fairplay même si évidemment c'est spectaculaire mais avant tout il y a des règles oui bien sûr il y a des règles c'est pas non plus on se joue des coudes mais bon ça reste quand même gentil ça a beaucoup changé pardon Manon je disais ça a beaucoup changé parce que le niveau des filles a beaucoup évolué donc aujourd'hui c'est plus on part devant et c'est très technique alors qu'avant c'était on se serre et j'avance pas mais du coup je fais en sorte que tu avances pas maintenant c'est vraiment de très très belles courses et on roule plus comme des filles comme on disait voilà non mais vraiment quand on dit on fait des courses de meufs c'est vraiment que c'est pas beau et maintenant vraiment on commence à rouler comme des garçons bah oui en tout cas je vous dis chapeau les filles juste dernière question après je vous en mette pas parce que je sais vous avez quoi demi-finale ? quart de finale quart de finale quart de finale aujourd'hui donc voilà il vous reste quart, demi bon finale on vous le souhaite bien sûr dans quel état d'esprit vous avez l'air souriante bien fatiguée un peu mais bien un peu fatiguée après la journée d'hier quand même c'était difficile mais je pense qu'on est toutes très contentes d'avoir des quart de finale car ça montre que les filles se mobilisent et viennent et puis ça fait des tours en plus les garçons se moquent un peu moins de nous et voilà c'est tout nous on est là pour rouler et on s'amuse ça fait rire Michel ça bon Eva donc on va essayer évidemment la finale c'est au minimum l'objectif mais le podium là on va essayer de l'accrocher oui oui je vais faire mon maximum après comme a dit Manon c'est la première course il reste encore 4-5 week-ends donc bon on a le temps de voir venir les choses bon et le public l'ambiance le circuit finalement content de oui oui c'est un circuit très technique assez long le public je n'ai pas fait trop d'attention mais il a l'air d'être là je crois on peut les applaudir mesdames et messieurs quand même voilà merci beaucoup on vous laisse préparer Michel merci encore pour ce défi relevé c'est pas fini il y en a un autre défi il va falloir que vous nous emmeniez il est là il est là le défi le deuxième défi je vous ai promis d'appeler le champion belge Arnaud Dubois il est là il est là pour la champion belge merci en tout cas les filles et je vous dis merde on peut se permettre voilà installe-toi je t'en prie alors Arnaud Dubois Arnaud Dubois qui est avec nous c'est moi oui installe-toi voilà pareil donc on en est où là demi-carre dis-moi je ne sais plus où on en est là on va rouler les 8ème on a terminé les manches qualifs ça a été dur ça passe un peu par la petite porte mais ça passe c'est-à-dire la petite porte c'est-à-dire c'était bah j'ai eu ouais j'ai fait beaucoup d'erreurs voilà au final je passe c'est le principal mais là il va falloir mettre falloir se bouger comme on dit pour le reste de la journée alors la Belgique ça fait partie depuis très longtemps des grosses nations du BMX déjà vous êtes bien représenté vous avez toujours une bonne caravane de belges comme la Hollande comme la France bien sûr comment on l'explique ça justement qu'en Belgique vous soyez fan de BMX honnêtement je pense pas que ce soit une des grosses nations c'est en train vraiment de remonter c'est un pays du cyclisme en termes d'adhérents par exemple en termes d'adhérents c'est incomparable avec la France mais là c'est vraiment en pleine expansion notamment après les jeux et on peut voir oui c'est clair sur les courses comme ceci qu'il y a de plus en plus de belges qui viennent mais il n'y a encore pas si on compare vraiment avec la France à quel niveau tu te situes toi au niveau classement il y a un classement à UCI j'imagine en BMX tu es combien mondial ? je pense être dans les oui j'étais 14 au championnat d'Europe l'année passée j'étais qualifié pour les jeux maintenant ici la saison reprend donc les contours sont un peu remis à zéro et les jeux de Londres quand même quand on représente son pays en BMX ça doit être quand même franchement ça doit être sympa on a 10 balles on ressent le belge qui est en toi Michel parce qu'on rappelle que Michel est un petit peu belge Michel est belge ça a été la bagarre jusqu'au dernier moment et voilà c'était un plaisir de représenter tu étais juste en quart de finale je crois et justement au niveau du sport en Belgique on a pu voir la différence notamment au niveau des licences et c'est ça qui est super positif avec les jeux qu'est-ce que tu penses de ce week-end à Messigny ? bah franchement grosse félicitations pour la piste parce que ça fait plaisir de recommencer le championnat sur une belle piste on a de la chance le temps est là il fait beau les pilotes le niveau est là les spectateurs sont là donc c'est bien positif objectif là maintenant demi ? quart, demi serait bien c'est difficile le début de saison est difficile mais aller jusqu'en demi serait bien et la finale c'est inespéré ? non non c'est pas du tout inespéré en plus c'est le BMX on sait que tout peut arriver mais je crois qu'il faut rester les pieds sur terre et reprendre course par course parce que pour terminer qu'est-ce qui fait la différence justement entre un bon pilote et un très bon pilote ? alors il y a l'expérience sans doute il y a le vélo j'imagine la préparation mais il faut avoir un facteur chance aussi j'imagine il y a un facteur chance maintenant quand on regarde les pilotes en finale hier il y a personne qui était là par hasard je veux dire les 8 premiers sont toujours les 8 premiers et les 8 meilleurs même si certains sont tombés pendant la journée ou ne sont pas qualifs ça reste quand même le départ jusqu'au premier virage qui fait 70% de la course 70% et puis après être efficace sur la piste et puis bien rester agressif il y a une épreuve en Belgique cette année ? il y a la finale en fait du championnat d'Europe les deux dernières manches se font en décel au mois de juillet donc ça c'est plutôt bien pour nous c'est bien aussi pour une belle vitrine du BMX en Belgique c'est clair c'est ce que je dis ça bouge bien donc c'est positif et bien Arnaud merci beaucoup pareil on croise les doigts pour toi et puis on espère que tu vas accéder au demi oui mais enfin au moins au final ça serait chouette ça serait déjà de belle perf en tout cas merci d'être passé nous voir merci beaucoup Arnaud Dubois mesdames et messieurs le numéro 1 belge qui est avec nous merci Michel juste un petit mot oui ah vas-y je te laisse passer Arnaud un petit mot donc ça se passe comment pour l'instant on s'affale un peu sur nos sièges mais c'est bien on est bien voilà on est bien alors parle-nous un peu c'est différent du centre de la piste ouais t'es debout depuis deux jours mon pauvre alors voilà on te permet de souffler un peu bravo en tout cas pour le speaker parce que il y a une série mais j'ai un collègue aussi oui bien sûr vous êtes deux mais il faut le faire comment ça se passe ? super on voit des courses merveilleuses le public on sent que c'est un public de connaisseurs en grosse partie mais il y a énormément de public extérieur au BMX qui est venu nous rejoindre hier après-midi et cet après-midi et je pense qu'ils peuvent voir des choses magnifiques sur une piste splendide une organisation vraiment une organisation au top c'est pas parce que j'ai un peu des affinités avec la Bourgogne puisque je suis moi-même licencié en Bourgogne donc mais franchement l'organisation est au top quoi ton autre mission est ta dernière de ce week-end on t'a déjà beaucoup sollicité hier encore une dernière fois si c'est possible parce qu'on sait qu'entre une deuxième finale je lui ai déjà parlé ah tu parles de Quentin Quentin oui alors Quentin Galeron qui est donc un des meilleurs français mais Quentin veut gagner aujourd'hui Quentin donc il va peut-être pas vouloir venir par contre Stromberg vous l'aurez peut-être c'est pas vrai double champion olympique qui est déjà là hier et qui va revenir je lui ai parlé voilà le défi de Michel nous emmener le double champion olympique qui va peut-être encore gagner aujourd'hui la seule question que je voulais vous poser jusqu'à quelle heure vous avez le direct on est capable de faire un petit extra on va dire si vous nous amenez le double champion olympique on peut rester jusqu'à 22h non non sachant qu'après non mais je peux vous l'amener mais là il est en pleine concentration pour les huitièmes de finale et je lui ai parlé il m'a dit oui Michel mais après les huitièmes de finale et ben voilà rendez-vous donc dans allez dans une demi-heure ici même oui entre les huitièmes et les quarts avec le double champion olympique c'est ta mission Michel merci beaucoup rendez-vous tout à l'heure sur le stand du conseil général et merci Michel grâce à toi on a que on a le meilleur alors tiens on parlait de Quentin ce qu'on peut faire à la rigueur en attendant on a l'interview de Quentin Caleron qui est venu enfin qu'on est allé interviewer hier dans le paddock j'espère qu'on l'aura encore tout à l'heure si on l'a pas on a au moins l'interview réalisée avec ce champion français qui fait partie aussi des tout meilleurs sur la planète mondiale à BMX voici l'interview de Quentin Caleron voilà c'est là et puis on se retrouve dans un instant vous restez avec nous on vit plein de belles choses ici à Messigny à l'occasion de ce week-end Coupe d'Europe de BMX bon désolé de vous déranger pendant le non il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis d'accord donc là on est c'est bien parce que ça nous permet aussi de voir comment ça se passe concrètement vous venez quoi en camping-car avec le team je suis venu en train moi et j'ai rejoint le team et on est à l'hôtel là mais bon on mange au camping-car parce qu'on a tous les parents des pilotes et tout ça qui sont là donc là vous courrez dans combien de temps là ? je cours à trois heures trois heures donc généralement il faut manger quoi une heure ? deux heures et demie trois heures avant trois heures avant ? trois heures et demie on ne mange pas trop lourd ? comment ça se passe ? des pâtes, un féculent, un peu de protéines et voilà Coupe d'Europe c'est l'objectif pour vous cette année ? ouais j'ai pour objectif de rentrer dans le top 3 européen et top 5 mondial en sachant quand même que si vous êtes sur le podium c'est pratiquement ce qui se fait de mieux en Coupe d'Europe il y a quasiment les meilleurs bah les meilleurs c'est aux Etats-Unis mais après là c'est quand même un sacré niveau il y a le champion olympique là, le double champion olympique qui est là donc ça va être relevé mais Cidi vous connaissiez non ? non c'est la première fois que je viens là alors sentiments, sensations ? la piste super sympa bah c'est assez technique et bon ouais si ça va être une bonne course ça fait plaisir en plus d'avoir le public français qui est derrière nous et puis il y a un live tv qui permet d'avoir beaucoup de vues enfin par exemple ma copine elle a pas pu venir elle est contente de pouvoir voir les épreuves qu'est-ce qu'on craint le plus ? parce que là vous avez le bon vélo qui va bien vous avez le staff, vous avez l'équipe, vous avez tout ce qu'il faut vous avez la structure oui vous craignez quand même la chute ça peut arriver aussi ? un mauvais départ ? non ? j'y pense pas trop enfin je viens là pour faire le meilleur de moi-même je pense plutôt à ça il faut être positif vous craignez quand même le laiton ? champion olympique là ? ouais un petit peu quand même ? ouais j'ai déjà battu mais c'est vrai que c'est un morceau quoi ? ouais c'est un morceau on peut dire ça comme ça et le BMX juste vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit ou vous étiez passé par d'autres disciplines ? ouais d'entrée c'était le BMX ? bah j'ai fait un peu de route VTT et après BMX qu'est-ce qui vous plaît dans le BMX ? oh les sensations, la vitesse, c'est marrant ouais et BMX c'était vraiment ça la race ? ça aurait pu être le freestyle ou autre chose non ? euh oui aussi bah j'en fais un petit peu comme ça pour m'amuser mais je suis un compétiteur et j'aime bien le contact oui oui et puis l'équipe de France ça le fait quand même mine de rien donc donc vous souhaitez plein de bonnes choses je vous dis merde surtout que c'est la première épreuve coupe de Rome donc faut pas la rater je veux dire pour bien se lancer ouais bah là c'est la première étape donc c'est important pour moi sans vrai concurrent quand même c'est la première fois c'est la première fois qu'il y a autant de concurrents participants en élite gros plateau gros plateau Quentin qu'est-ce que vous faites là concrètement avant la course ? bah en fait j'ai entendu que je devais aller faire la cérémonie d'ouverture c'est que j'allais rentrer à l'hôtel pour la cérémonie d'ouverture voilà bon ça fait partie des obligations quand on est champion eh oui c'est comme ça bon Quentin je vous dis merde pour ce week-end merci au revoir on vit BMX et on parle BMX depuis tout le démarrage de ce week-end de ce sympathique week-end même si les conditions étaient pas parfaites au niveau météo mais je peux vous assurer qu'en terme d'organisation et de course vraiment tout le monde en a eu pas pour son argent parce que c'était totalement gratuit c'est vachement bien d'avoir ça quand même dans sa région dans son département et nous sommes ici sur le stand de conseil général et nous devrions recevoir dans quelques minutes le double champion olympique qui a gagné hier qui est qualifié pour les quarts de finale et donc il nous a pas promis mais on va essayer de vous le choper parce que c'est quelqu'un de très sympathique, très abordable il est déjà venu nous rendre visite hier on espère l'avoir tout à l'heure et je pense que vous verrez le public venir nombreux pour récupérer peut-être quelques photos dédicacées tiens puisqu'on parle du public j'aimerais offrir j'ai quelques petits t-shirts je sais pas si les enfants en veulent un tiens ça sera voilà un petit cadeau histoire de deux bienvenue tiens ben prends-enqu'un malheureux il veut les deux lui voilà ça c'est fait on a également quelques portes clés qu'on va vous distribuer tiens je vais laisser le soin à mon camarade de distribuer quelques portes clés et puis on aura également de superbes affiches qui ont été faites réaliser exprès pour l'occasion alors je vais retrouver nos invités le temps d'attendre notre champion olympique Jean-Marc que vous aviez donc que vous avez reconnu qui est avec nous Jean-Marc donc club de Messigny qui nous reçoit donc ce week-end à côté vous avez Gilbert c'est c'est voilà c'est vous êtes chez vous on est dans votre canton j'ai bienvenue bonsoir merci d'être avec nous bonsoir maire de talent également maire de talent mais surtout ici c'est le canton de Fontaine-les-Dijon et donc Messigny en est une des communes tout à fait importante et même aujourd'hui c'est la capitale purement et simplement ben oui mais c'est bien de recevoir un événement déjà d'avoir une structure au-delà même de l'événement d'avoir une structure capable d'accueillir des jeunes BMX enfin jeunes ou moins jeunes une compétition comme celle-ci c'est chouette c'est sûr oui c'est ça c'est l'intérêt de l'installation c'est qu'elle est de grande qualité bien tenue bien entretenue bien animée et donc pour ces grandes installations qui servent pas c'est aussi embêtant ici on a tout donc l'installation et l'animation qui va avec donc c'est vraiment un grand moment et aujourd'hui c'est c'est la journée on va donner la parole je crois à côté vous avez un président également de la fédération c'est ça c'est le vice-président c'est ça bon bonsoir bonsoir oui effectivement donc je suis le vice-président de la fédération française de cyclisme chargé du BMX donc j'ai une fonction bien précise gérer le BMX en France une discipline où la France pas prédomine parce qu'évidemment bon il y a les américains qui sont toujours très forts parce qu'ils ont créé tout simplement la discipline bon il y a les lettons certains anglais également il y a les hollandais qui sont très forts aussi mais la France est depuis de nombreuses années une très grosse nation du BMX alors c'est une très grosse nation elle fait partie bien sûr des meilleures nations bon après qui est devant qui est derrière mais je dirais que dans le groupe de tête la France figure bien sûr vraiment dans ce groupe de tête par contre il est clair que au niveau du développement de la discipline c'est vraiment le pays numéro 1 parce qu'on a on a vingt-deux mille licenciés dans cette discipline on talonne de près le VTT bon on a encore d'autres actions je pense dans les années qui viennent qui vont faire que normalement on devrait se retrouver au même niveau que le VTT et c'est bien parce que la fédération avait besoin de cet élan de jeunesse de la part de ces deux disciplines VTT et BMX comment vous expliquez justement parce que bon il y a les JO olympiques ou les français malheureusement l'an dernier ça s'est pas très bien passé mais généralement il y a toujours de très très bons résultats mais malheureusement aussi c'est pas toujours très bien médiatisé alors que pourtant c'est spectaculaire et ça on peut le déplorer mais comment vous expliquez qu'il y a cet engouement pour le BMX alors d'une part bon effectivement c'est que c'est un sport qui plaît qui plaît aux jeunes il y a eu un effet il y a une quinzaine d'années où le BMX effectivement s'était bien développé le VTT avait pris le dessus, quelques pilotes se sont essayés au VTT de descente la structuration n'était pas complètement en place au niveau de la fédération je crois que là les clubs comme le club de Messigny comme 350 clubs en France ont suivi bien sûr des règles établies par la fédération mais le développement il vient de là, si vous voulez accueillir des jeunes il faut avoir des structures donc ces structures ont été mises en place et maintenant on est en train d'en récolter les fruits Gilbert vous avez ici dans votre canton vous avez très tôt donc via ce circuit à Messigny mais c'est vrai qu'il existe depuis très très longtemps et vous avez très tôt finalement misé sur une discipline qui est toujours en plein essor avec une relève assurée parce que quand on voit le mini-circuit avec les enfants de 4-5 ans qui sont derrière on se dit que c'est une discipline qui va vivre très très longtemps c'est à dire qu'on a eu la chance ici d'avoir des passionnés qui d'année en année même de dizaines d'années en dizaines d'années sans attendre les modes sans attendre le moment où les choses vont bien se sont toujours accrochés à développer l'idée et donc ils l'ont maintenu tout le temps développé peu à peu c'est une longue aventure et là aujourd'hui on voit le résultat et dans un contexte général tel que c'était décrit par le président qui est vraiment favorable à ce développement donc tout c'est finalement avec un peu de patience et beaucoup de ténacité bien déroulé un petit mot quand même président enfin vice-président vous qui découvrez donc le circuit fait découvrir j'entends bien le nouveau peut-être tracé parce qu'il est tout récent quand même quand on voit ce genre d'épreuve qui se déroule magnifiquement bien au dire en tout cas des organisateurs et surtout des pilotes c'est aussi le principal on se dit que c'est une vraie réussite et que c'est bien c'est une belle vitrine pour la France aussi tout à fait bon le circuit de Messigny je le connais depuis ses débuts parce qu'il y a un petit moment qu'on se connaît avec Jean-Marc et qu'il y a eu des épreuves déjà de coupe de France donc de niveau national qui se sont déroulées aujourd'hui le circuit a été remanié effectivement pour cette épreuve européenne aujourd'hui il y a un plateau exceptionnel de pilotes ça c'est vraiment vraiment très bien je crois quand on quand on voit marius stromberg dans le premier virage tout est dit quoi voilà il y a vraiment une accroche c'est superbe à voir on va redonner la parole à Catherine qui était avec nous tout à l'heure en démarrage d'émission mais c'est vrai que le département en tout cas cette année parce que c'est l'année du deux roues tout à fait mais elle mise beaucoup alors sur le sport on a beaucoup parlé escalade par exemple l'an dernier ou natation ou des disciplines comme ça sur l'eau par exemple mais là cette année c'est le deux roues il y a beaucoup de pratiquants et c'est vrai que sur le département il y a matière à s'amuser à pratiquer loisirs en famille ou en compétition c'est un choix alors c'est un choix effectivement qui a été donc ça a été fait en concertation avec l'ensemble des conseillers généraux et cette année c'est l'année du vélo donc le conseil général s'implique un peu plus dans le cadre du sport cycliste bon il est vrai que le conseil général s'engage pour tous les tous les sports que ce soit voilà les sports de haut niveau et les clubs amateurs mais cette année plus particulièrement pour le cyclisme alors aujourd'hui effectivement Messigny et Ventoux c'est la vitrine du BMX mais ça ne s'arrêtera pas là naturellement puisque le 2 juin nous avons donc une course qui va être enfin c'est pas une course une animation qui va être réalisée entre Messigny et Ventoux et Valsuzon le long de la RD7 donc voilà ça sera une poursuite des activités qui vont se dérouler sur la Côte d'Or avec le tour le tour de Côte d'Or traditionnel traditionnel maintenant j'allais dire il n'est plus utile d'en parler mais si toujours utile au contraire parce que voilà c'est devenu maintenant récurrent et chaque année le tour de Côte d'Or sillonne les routes de notre magnifique département et qui attire de plus en plus non seulement de coureurs mais également le long des routes de visiteurs et de spectateurs et ça c'est important parce que ce sont des sports populaires et je pense que ça il faut insister là-dessus mon collègue gratuit également voilà effectivement il faut bien mettre l'accent sur ce point là des fêtes populaires donc qui rassemblent comme on a pu le voir des familles des familles de tous âges qui viennent fréquenter le lieu et ça permet à tout le monde de venir profiter de voir de voir des vedettes des cyclistes voilà de tous âges qui viennent qui viennent sur ces lieux et le conseil général tient à ce que ces voilà ces manifestations puissent profiter à tout le monde et à tous les Côtes d'Orient merci Catherine et puis Gilbert est ce qu'il passe chez vous cette année à talent le tour de Côte d'Or je sais qu'il en a été question l'an dernier vous êtes battu un peu pour ça ou oh battu battu je sais qu'il y a beaucoup de communes qui voudraient recevoir c'est normal je suis un homme paisible moi je me vois pas vous me voyez fais comme je suis non c'est pas possible non non mais en tout cas il passe bien à talent il passe à talent d'accord oui voilà il passe à talent c'est bien donc on viendra vous voir avec plaisir tout à fait vous recevez le contre la montre ou on sait déjà non c'est quoi non non ça sera pas un contre la montre mais ça sera une arrivée d'étape une arrivée d'étape voilà et bien merci de nous accueillir avec un peu d'avance je vous attends et bien écoutez c'est bien ça sera au mois de juillet ça a changé c'est un peu plus délicat parce que voilà c'est pendant le tour de France mais en tout cas on aura plaisir à venir vous voir on va redonner pour terminer la parole à Jean-Marc dont vous avez entendu le vice-président qui se réjouit finalement de voir ce genre d'épreuves ici en France qu'est-ce qu'il vous reste à organiser quand on a fait une coupe d'Europe bon les championnats de France ou les coupes de France ça vous êtes déjà presque des rompus à l'exercice quand on organise une coupe d'Europe qu'est-ce qu'on peut espérer mieux maintenant vous avez fait vos preuves sur cette épreuve ce qu'on peut espérer de mieux c'est de pouvoir refaire au moins une manche Europe comme aujourd'hui donc là après peut-être que d'ici 2 ou 3 ans on fera acte de candidature auprès de la Fédération Française de Cyclisme après il y aura peut-être d'autres candidats et la Fédération choisira celle qu'elle pense être la meilleure pour organiser Qu'est-ce qui a fait la différence justement sur le dossier Messigny ? Je pense que bon géographiquement aussi il faut qu'on aille dans divers secteurs géographiques de la France ça c'est clair la connaissance, l'expérience qu'il y avait voilà qui ont fait la différence on ne va pas sur une manche européenne l'attribuer à un club qui n'a jamais organisé je crois qu'il faut grandir au fur et à mesure et là le club de Messigny avait fait ses preuves Donc il a marqué des points là vous êtes convaincu ? Il a marqué des points bon maintenant Jean-Marc dit dans 2-3 ans oui moi ce que je voudrais dire c'est qu'avant on n'a pas un petit projet tout petit projet dont on parle non c'est un grand projet plutôt c'est effectivement de refaire remettre en route l'indoor de Dijon C'est pour 2015 ou même avant ? même avant si on peut ? même avant mais c'est demain c'est demain 2014 mais franchement voilà c'est une compétition qui va rassembler encore un petit peu plus de pilotes que ce qu'il y a ici parce que là les indoor bon si je prends Saint Etienne c'est entre 1600 et 1700 engagés c'est aussi les étrangers qui viennent à cette époque là les étrangers cherchent les épreuves en France donc c'est sûr que c'est presque la même épreuve voilà c'est à réfléchir très rapidement parce que bon la fédération souhaite qu'il y ait 2 ou 3 indoor pendant la saison hivernale donc qu'il y en ait un Dijon limite vous militez vous serez partie prenante j'ai déjà comme toute indoor qui se monte ou qui se remonte parce que Dijon a eu lieu mais j'ai déjà fait part de mon investissement personnel voilà si ça suit voilà le message est passé Jean-Marc vous serez de la partie concrètement vous allez aider à la création de ça ? sans doute donc ce serait le 6ème BMX International indoor à Dijon puisqu'on en a déjà eu en 91, 92, 93 et 95, 96 alors on a eu, Jacquie nous disait 2015 vous dites peut-être même dès l'an prochain ben disons que nous c'est la raison qui nous pousse à dire 2015 après c'est le coeur qui fait 2014 voilà bon ben vous ferez au mieux conseil général vous pourrez compter sur nous a priori je m'engage auprès de voilà il n'y a pas de soucis mais en tout cas c'est un bel événement et on le souhaite que ça se fasse en tout cas à Dijon ben on va essayer bon en tout cas satisfait il reste quoi ? les demi-finales et finales pour l'instant ? voilà il reste les demi-finales et finales et après l'armée se déprie et pour nous encore 3 jours de rangement et voilà une sommeille de sommeil bien mérité de repos bien mérité merci en tout cas merci tous les 4 et puis on attend avec impatience de savoir et le palmarès et le résultat et d'avoir notre champion olympique sera-t-il là dans quelques minutes et ben reste avec nous vous le saurez en attendant voici un tiens qu'est ce qu'on peut passer on a encore une interview parce qu'on a rencontré pas mal de gens on a vu déjà l'interview de Marie Strondberg qui sera peut-être avec nous à nouveau on a eu Quentin également Caleron on peut peut-être passer l'interview d'Eva à nouveau Eva Ayou qui était avec nous il y a quelques minutes mais hier qui nous racontait comment justement elle se préparait à ce genre d'événement regardez Eva Ayou l'une des meilleures françaises étonnante du titre de la compétition donc coupe d'Europe c'était l'an dernier personnellement je me sens en forme j'ai bien réussi mon entrée en coupe de France donc bon ben j'espère que mon entrée au chemin d'Europe fera de même donc là il y a le gratin vous vous méfiez d'une nation en particulier ou alors peut-être d'une championne ou de quelqu'un que vous connaissez bien sur le circuit ça peut être ? non pas forcément enfin il y a un très bon niveau en Europe que ça soit chez les Tchèques ou là il y a une Australienne qui est là non non il y a vraiment du monde il y en a pas mal qui ont fait les JO et qui sont là donc il faut se méfier de tout le monde pas une en particulière le BMX un petit mot comme sur le BMX est-ce que c'est un choix qui a été dicté peut-être parce que dans la famille quelqu'un d'autre en faisait ou parce que ça vous est arrivé dessus comme ça un petit peu par hasard ? non non moi j'ai un grand frère de trois ans de plus que moi qui en faisait mon papa qui était entraîneur au club à côté de chez moi donc depuis la petite lache de cinq ans je suis sur mon vélo j'ai jamais vraiment lâché j'ai essayé d'autres sports ça m'a pas plu donc j'ai continué le BMX donc c'est la race obligatoirement ça aurait pu être le freestyle ou d'autres choses ou même le VTT ? oui non la race pour une fille quand on commence le freestyle on commence très tard à cinq ans à six ans on est sur un BMX on fait des bosses et on est content on s'éclate pas trop de bobos ? je touche du bois non d'accord alors justement qu'est-ce qui fait la différence entre vous qui avez gagné l'an dernier enfin toi qui fait partie du gratin mais je veux dire et puis une pilote un petit peu moins guérie justement c'est quoi alors ? c'est l'expérience ? c'est le fait que les virages tu les prends un peu mieux ? c'est le vélo ? c'est l'entraînement ? c'est la préparation ? il y a l'expérience aussi c'est sûr et il y a aussi l'entraînement moi je suis au Pôle France à Aix donc on a vraiment le gratin des entraîneurs des préparateurs physiques et tout ça donc c'est assez technique le départ si une fille est bonne mais n'a pas un très bon départ ben ouais ça va un peu même toi si tu auras ton départ on peut considérer que tes chances c'est quasi nul après ici je ne sais pas trop on verra en compétition mais il y a des endroits où on ne peut vraiment pas doubler donc bon oui le départ c'est quand même 70% je pense de la course je me sens bien je vais aller me reposer un petit peu analyser mes essais moi la championne d'Europe en titre un petit mot sur le vélo quand même parce qu'on n'en parle peut-être pas assez de la monture c'est aussi vachement important on essaie qu'il soit le plus léger possible il y en a il y en a qui ont des vélos sur mesure moi c'est un vélo qui se trouve dans le commerce après j'ai changé des pièces ils ne se montent pas comme ça et j'ai mis mes pièces à moi qui me conviennent le mieux tes réglages également ? mes réglages ouais impressionnant et ils pègent j'imagine moins de 10 kg non ? moins de 10 kg moins de 10 kg c'est la première fois que tu viens à Messigny ? non c'est la deuxième fois il y avait une Coupe de France il y a deux ans je crois c'est que tu avais bien figuré ? j'avais fait deuxième ou troisième je crois bon bah là il suffit de répliquer encore deux places de mieux puis c'est bien ouais j'espère je vais vous dire je comprends pas pourquoi il y a encore monde autour du stand de conseil général voilà pourquoi ? parce qu'on a annoncé un double champion olympique il devrait être là dans quelques secondes parce que quand on promet à Michel généralement on va jusqu'au bout Michel qui est le speaker officiel vous avez croisé Maris il a dit je viens on va l'attendre il devrait pas tarder il y a plein de jeunes qui voudraient les faire dédicacer double champion olympique il vient de cartonner cartonner dans le bon sens j'entends il a largement mis tout le monde d'accord au quart de finale il est très impressionnant à côté en attendant Maris nous avons l'entraîneur des français l'entraîneur de l'équipe de France qui est là Fabrice merci d'être avec nous de prendre quelques secondes déjà première impression comment se comportent nos français aujourd'hui ? et bien bonjour à tous déjà c'est la première compétition internationale c'est la première sortie officielle pour nous donc pour le moment ça se présente bien les conditions climatiques sont un peu particulières parce qu'il fait froid on n'est pas habitué à cette époque de l'année c'est ce que nous disait Manon tout à l'heure c'est compliqué voilà donc ça complique un peu plus les choses mais en même temps on confirme on valide un petit peu la préparation hivernale qu'on a faite et on est déjà dans un bon rythme parce qu'en fait comme on a été presque surpris de l'intervention d'Eva de la réponse d'Eva hier qui était venu nous voir et qui est revenu encore tout à l'heure Eva Yo nous disait on découvre finalement les forces en présence on connaît pratiquement tout le circuit et toutes les filles mais c'est vrai qu'on ne sait pas comment elles se sont préparées on sait pas comment elles sont dans quel état de forme elles sont finalement c'est un peu le week-end découverte même si quelque part elles sont là depuis quelques années toutes oui c'est ça la première course est toujours très particulière il y a une pression il y a une atmosphère qui est particulière pour tout le monde parce qu'ils ont besoin de se repérer de se choucher et puis donc en fait ils essaient de pouvoir mettre tous ces paramètres de leur côté pour pouvoir profiter au maximum de leur expérience et c'est vrai que la première compétition c'est l'ouverture de la saison donc l'objectif principal c'est toujours de revenir entier déjà et puis après de pouvoir peaufiner, régler les petits détails avant de continuer la saison alors justement la question que je voulais vous poser Fabrice est-ce qu'on sait que c'est le premier week-end qu'il y a quand même 6 étapes par la suite enfin en tout cas 6 manches avec 2 étapes à chaque fois dans d'autres pays est-ce qu'on se dit bon vous allez pas la jouer cool parce qu'on joue quand même la victoire mais prenez peut-être un peu moins de risques en fin de parcours est-ce que je me trompe ou pas ? non ça c'est pas possible en BMX si vous roulez dans un état d'esprit où vous allez faire attention à pas chuter c'est là que ça va arriver donc il faut être lucide, concentré, il faut toujours s'engager et en même temps jouer cette expérience pour ne pas chuter mais il faut toujours engager Quentin Caleron qu'on avait en interview hier très content de venir à Messigny, de jouer chez lui je veux dire en France c'est toujours sympa de jouer d'avoir une compétition en France dans quel état d'esprit est-il ? il a fini 2ème derrière l'intraitable laiton là il a envie de gagner quoi clairement oui oui c'est sûr il est en phase montante Quentin donc on a pris une longue période de repos après les jeux parce qu'on était tous un peu fatigués physiquement puis mentalement on avait besoin de digérer on avait besoin de se ressourcer et puis derrière il a fait une bonne préparation hivernale il va continuer à monter, à se préparer mais il a encore une phase de surcompensation dans l'entraînement qui va monter parce qu'on sort juste de l'après-puvernale donc là maintenant il est encore assez régulier dans les phases de fatigue donc ça va venir petit à petit avec le rythme de course Quentin Caleron qui viendra peut-être si vous l'avez encore sous la main parce que je pense qu'il est encore en finale de toute façon en demi non ? en quart de finale on va croiser les doigts pour qu'il puisse au moins accéder en finale parce que quand on est champion effectivement la chute est toujours possible et puis des fois ça arrive de se faire enfermer même si on est champion d'Europe ou vainqueur de plusieurs épreuves un petit mot quand même sur... vous parliez des JO, je suis obligé d'y revenir c'est vrai que l'an dernier on était carrément déçus parce qu'il y avait des chances avec Quentin entre autres mais beaucoup d'autres, Joris également mais que s'est-il passé ? bon le laiton a gagné il était vraiment très fort mais on attendait quand même les français, les filles, les gars qu'est-ce qui s'est passé ? déjà on a eu un champion du monde au mois de mai on a eu une très grosse réussite qui n'avait jamais existé auparavant donc 4 médailles sur 6 dans les quatées olympiques donc on arrive quand même comme des outsiders comme les américains d'ailleurs puisqu'on s'est partagé un peu les médailles dans ce côté là et puis ce qui était difficile c'était la chute de Joris sur la première manche qualif donc Joris c'est quelqu'un qui tombe jamais et ça a été difficile parce qu'il a quand même cassé son casque en deux lui il avait des hématomes, il avait des plaides partout physiquement on a essayé de le remettre en état mais il était quand même très diminué et puis comme c'était le leader de l'équipe c'était le leader du groupe ça a forcément jeté un froid à tout le monde et puis sur ces phases de pistes de supercross où ils roulent très vite ils tombent à des 70 km heure il faut toujours un temps d'adaptation pour pouvoir se reengager la réussite n'a pas été là ça nous a filé un peu entre les doigts ça a été difficile à gérer pour eux comme pour nous et puis finalement la course a été... le cercle infernal ça a été la descente un petit peu aux enfers parce que voilà et ça a été difficile à vivre mais vous allez rebondir c'est sûr et comme je le disais on le dit d'ailleurs depuis le début du week-end la France est toujours une très grosse nation du BMX et quand on voit le nombre de licenciés ce qui est quand même un nombre impressionnant quand même devant le VTT je crois c'est ça ou juste derrière ou pas loin en tout cas ce qui est vachement bien et quand on voit les jeunes également sur le petit circuit qu'il y a juste derrière on se dit que la relève est là et ça c'est incroyable il y a la relève qui est là et puis il y a des très bonnes élites donc oui les jeux c'est un échec sur le terme de résultats mais ça n'enlève pas la qualité des athlètes ça n'enlève pas la qualité de leur travail et de leur phase de progression qu'ils ont eu ils sont encore là c'est des très bons athlètes il y a des très bons jeunes derrière donc oui ça peut arriver les américains sont passés à travers aussi comme nous alors que c'est une nation qui est très forte donc sur les jeux il peut se passer plein de choses mais ce qui compte c'est de pouvoir construire un groupe et de continuer à travailler à évoluer avec ce groupe quand on parle de BMX un peu à l'instar de ski ou d'autres disciplines on parle de la course d'un jour c'est à dire qu'on a beau se préparer sur toute une année on a beau être affûté comme jamais gagner un titre de champion du monde quelques semaines avant et tomber ben Joris c'est mal coup du sort mais je veux dire c'est vraiment la course d'un jour oui c'est particulier en fait pour avoir connu la réussite à Pékin avec Anne-Caroline Chausson et avoir connu l'échec qui a pu être long donc maintenant j'ai les deux facettes si je puis dire donc pour moi les gens qui gagnent les grands championnats comme ça ce sont des gens qui se réalisent voilà c'est pas ça vient pas par hasard quoi donc Maris quand il a gagné en 2008 c'était déjà un grand champion aujourd'hui c'est un autre personnage c'est un garçon qui est très charismatique qui est très professionnel et qui évolue encore et qui travaille pour évoluer donc il continue c'est un projet de vie qu'il a qui mène et qui le dirige dans le sens où il a envie quoi on va à Michel vous allez chercher à Maris il faut qu'il vienne il y a des gens qui l'attendent qu'est-ce qui se passe excusez moi mais j'entends déjà en prégris on fait les annonces maintenant pour le placement dans l'RS j'ai l'impression qu'il pourra pas venir là parce que est-ce qu'on peut estimer qu'il peut venir entre les quart et la demi alors je pourrais pas vous le promettre là je peux pas m'engager j'ai tout misé sur vous les gens qui sont là les gens qui veulent le voir tout à l'heure il sera disponible j'en suis certain je le connais il sera disponible pour les autographes mais là il est en pleine concentration il m'avait dit je viendrai mais il a dû à mon avis changer d'avis entre temps l'entraîneur de l'équipe de France je pense qu'il est d'accord avec moi ils sont en pleine préparation Fabrice oui je pense que peut-être aussi il avait besoin de récupérer ou de se réalimenter donc c'est pas forcément évident on le maîtrise pas toujours mais je vais essayer d'aller le voir alors là si l'entraîneur de l'équipe de France plus Fabrice a plus de poids que moi encore je vais vous dire bon bah votre mission messieurs vous savez ce qui vous attend et ça serait bien d'avoir Quentin à la rigueur non Quentin je l'ai vu il a dit non ah il a dit non il se concentre également on peut pas leur en vouloir limite je veux dire bon voilà oui mais là on se rappuie on dirait que c'est le problème Fabrice je voulais quand même dire juste un petit mot parce que là on va m'attendre dans quelques secondes je voulais juste dire un petit mot j'ai commenté les courses de Fabrice Otteruti au moment où il était élite c'était un filou parce qu'il fallait pas lui laisser un trou il plongeait dedans lui alors j'ai eu l'occasion de le commenter quand il était jeune quand il est devenu élite je suis pas étonné qu'il soit devenu l'entraîneur de l'équipe de France c'est un garçon admirable je peux vous le dire et bah voilà et bah dit de la bouche du speaker officiel de toutes les épreuves de BMX qui en connaît un rayon sur les entraîneurs et qu'on a côtoyé du coach ça fait plaisir Fabrice merci beaucoup et on croise les doigts pour l'équipe de France et on souhaite plein de belles choses parce que c'est que le démarrage et franchement on a envie d'y croire et Guillaume vous savez que c'est un bourguignon aussi ? vous êtes d'où ? de Beaune ? ben attendez Beaune tout est dit ben voilà c'est bien c'est toujours ça de pris Fabrice on y croit Quentin il doit absolument réaliser quelque chose merci beaucoup bon on va essayer d'avoir Marie son foutu au courant si c'est pas le cas j'ai envie de vous dire vous retrouverez l'interview qu'il nous a accordé hier c'était 3-4 minutes d'interview il est venu ici même la traduction avait été assurée par Michel Lemal parce que je parle anglais comme une vache espagnole ou germanique et donc et donc il est venu et vous retrouverez l'interview dans son intégralité sur Côte d'Or.fr plus une série de reportages sur les coulisses sur l'organisation sur le staff médical grâce à Michel qui m'a assuré de guide on est passé partout et on a vu des choses incroyables c'était donc un week-end de folie BMX à Messigny-Vontoux on vous promet que si Maris vient nous voir on rajoutera une petite séquence sinon je vous dis à bientôt c'est une année sympa sur deux roues en Côte d'Or plus d'informations sur le site officiel Michel j'ai envie de dire merci merci public merci Messigny franchement on a vécu un week-end extra merci également à Airprod pour la réalisation merci à toute l'équipe à bientôt pour de nouvelles aventures ciao merci à tous Sous-titrage ST' 501